Alléluia, Alléluia, nous acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Nous croyons à la prière de tes saints serviteurs, nous croyons à la prière de ton peuple. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse, mettons-nous. Nous remercions d'abord le Seigneur qui a rendu ces rendez-vous possibles, mais aussi son serviteur qui ne cesse de nous témoigner cette marque de confiance. Que l'éternel Dieu bénisse l'ange de cette église, l'apôtre Wallo. Amen. Que l'éternel bénisse aussi toutes les Pénéloises et tous les Pénélois. Que l'éternel Dieu soit votre bénédiction. Amen. Bien-aimé, avant que je parle ce matin, j'aimerais t'aider à comprendre quelque chose. Vous voyez, ce n'est pas seulement ici. Même chez nous, où je suis arrivé, j'ai trouvé des gens qu'on devait normalement compter. Tout simplement pourquoi? Parce que les gens en réalité n'ont pas encore cerné ce que c'est, la présence des dieux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu ces passages qui disent « Rien ne me séparera de l'amour des dieux » ? Donc, il y a des gens que la pluie peut leur séparer de l'amour des dieux. Déjà la pluie peut leur séparer de l'amour des dieux. Pendant que j'étais en train de venir, j'ai dit à ma femme, j'ai dit « Bon, déjà quand il y a des fidèles qui sortent, je voyais des gens sous la pluie avec leur Bible. » J'ai dit « Maintenant, imaginez que moi, le pasteur, je suis resté à la maison. » Je vous assure que j'ai vu des gens aujourd'hui sous la pluie. Ils étaient là, ils partaient à l'église. Vous voyez l'amour, l'amour qu'on a pour Dieu. Il ne doit pas seulement être déclaré, mais ça doit se démontrer. Une fois, j'avais une activité. Et pendant la préparation de cette activité, les intercesseurs étaient en train de préparer dans la prière comme ils le faisaient. Mais moi, j'étais au bureau. J'ai entendu quelqu'un donner ces sujets-là ou ces requêtes-là. « Tozo bundela, buona journe wana, mulebetate » et tout, tout, tout là. Je l'ai appelé. « Tiens. Qui te dit que la pluie vient de Satan ? » Parce que nous avons tendance, c'est comme si lorsque le climat est bon, là c'est Dieu. Et quand il pleut, c'est que c'est Satan. Non, non. La Bible dit Dieu est le maître de temps et des circonstances. Donc là où il était là, il savait qu'aujourd'hui il y avait culte. Et il a plu au Seigneur de permettre que cette journée soit une journée pluvieuse. Donc lorsque le pasteur a parlé d'une sélection, je comprends qu'il y a des gens qui Dieu a sélectionnés. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un sujet. J'ai béni Dieu parce que nous serons là seulement, non pour noter, mais aussi pour nous conformer à cette parole. Tous ceux qui ont tiré sur le banc de l'école, ils ont la mathématique, oui, la classe, mais ils appellent la mathématique, oui, bon, ils ont les alliés. Amen. Nous allons parler sur la responsabilité personnelle. C'est le terme que nous allons exploiter ces matins, la responsabilité personnelle. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais l'éternel Dieu permettra que nous puissions saisir ce que nous pouvons saisir ces matins. la responsabilité personnelle. Nous prendrons le livre de Luc, chapitre 15, le verset 17, première partie seulement, parce qu'il y a trop de choses à dire. Moi, j'ai tout le temps à verser mon bimba. Les athées, nous avons trop de choses à dire là-dessus. Luc, chapitre 15, le verset 17, première partie. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Luc, chapitre 15, verset 17. La Bible dit, étant rentré en lui-même, quelqu'un dit Amen. Mettons-nous que les Seins nous bénissent. Ce texte que nous venons de lire, plusieurs connaissent cette histoire, l'histoire de l'enfant prodigue. On nous a présenté cet enfant comme celui qui s'est comporté comme ceci, comme cela. Oui, c'est vrai. Il a pris le bien qui lui revenait. Il est parti. Il a vécu dans la débauche et tout ce qui s'est passé. Nous connaissons. On le présente comme étant un enfant, mauvais gestionnaire, quelqu'un qui avait une mauvaise vie. Et quand vous regardez la vie de cet enfant, c'est réellement le tableau de celui qui était avec Dieu, mais qui après va chuter comme Adam. Il a péché et il a perdu la grâce qu'il avait. Mais il y a une partie charnière entre la chute et ce qu'on est en train de lire ici. Sachez-le bien, dans la vie, il n'est pas impossible que quelqu'un tombe. Amen. Mais cet enfant-là a connu la même chose. Il a chuté. Il pouvait être accusé de tout et de rien. Mais la partie qui nous concerne aujourd'hui, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Je vais nous expliquer en réalité ce qui se passe par rapport à ces passages. Nao et Talifin Abiso. Parce que ce que vous voyez ici, c'est la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont dans ces conditions-là. Un enfant qui était sorti de la maison comme un enfant, mais là où il s'est rendu, il est devenu un esclave. Il commençait à nourrir même les pourceaux. Mais quelque part, cet enfant va prendre une décision. Mais la décision commence où ? Ceux qui parlent français parlent de l'introspection, la capacité de rentrer en soi-même. Et il y a plusieurs malheurs qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas encore arrivés au point de rentrer en nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité de rentrer dans la vie des gens, mais qui n'ont pas la capacité de rentrer dans leur propre vie. C'est-à-dire, la clé que tu possèdes, c'est pour rentrer dans la vie d'autres personnes. Mais tu n'en as pas la possibilité de rentrer dans ta propre vie. Et du coup, quand tu te retrouves dans le pétrin, dans le problème, tu ne sais pas t'en sortir. Parce que cette opération-là, c'est réservée à toute personne qui veut aller de l'avant. Toute personne qui veut revoir sa vie, toute personne qui veut refaire une vitesse pour aller de l'avant, tu dois avoir la possibilité de rentrer en toi-même. Là où j'ai aimé la Bible, écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, quand des choses arrivent dans la vie, ils sont en train de donner la responsabilité aux esprits malveillants. Satan, elles ont existé, c'est vrai. Mais Maramounion, soyard à Satan, t'es. D'accord? Il ne faut pas tout mettre sur le dos de Satan. Comme aussi, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Dieu. Parce que l'homme n'est pas une statue. Non. L'homme, c'est une personne. L'homme a une volonté. Vous comprenez? Même lorsque le diable agit, il a la permission de l'homme. Même quand Dieu agit, il a aussi la permission de l'homme. Voyez-vous quelqu'un qui a créé l'homme et qui est en train de dire, je me tiens à la porte, je frappe. Il sollicite quoi? C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as la possibilité de dire non à Dieu. Tu as aussi la possibilité de dire non à Satan. Comme quelqu'un qui peut dire aussi oui à Dieu, il peut aussi dire oui à Satan. Donc même quand le diable travaille dans ta vie, lorsque nous rentrons en arrière, nous allons nous rendre compte que c'est toi qui avais ouvert une porte. Vous voyez que Moutaz a présenté le roi Ndako. L'homme tel que tu es là, tu es une maison. Et la porte de ta maison, parce que Moutaz a présenté le roi Ndako. Les portes que vous voyez, des portes ordinaires, ont deux poignées. Ça veut dire que quelqu'un peut ouvrir de l'extérieur. Mais en ce qui concerne l'homme, le poignet est seulement intérieur. Donc il n'y a que toi qui peux ouvrir. Si tu me poses la question de savoir quel est le verset qui fait asseoir ce que tu dis là. D'abord, Paul dit ici, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On est d'accord? Le temple, c'est une maison. Même lorsque Jésus parle de cette scène de délivrance, alors quand un esprit mauvais sort d'une personne, il va, il ne trouve pas un endroit de repos et il dit, j'ai rentré dans ma maison d'où je suis sorti. La maison dont on parle, là, c'est une personne. Mais un démon l'appelle ma maison. Donc si tu es une maison, tu peux être une maison pour Dieu, comme aussi tu peux être une maison pour le diable Satan. Alors dans ce qui arrive, chacun de nous doit être capable de rentrer en lui-même, l'introspection. Je ne suis pas responsable, bien aimé. Lorsqu'on parle de l'histoire d'Anania et Safira, la première personne accusée, c'est qui? C'est le diable. Mais est-ce que vous savez qu'avant que le diable pousse à Anania et Safira? Il est passé par eux-mêmes. Ils avaient aussi la possibilité de dire non. Mais sauf que, ils n'ont pas dit non. Regardez ce que Dieu va faire depuis le commencement. Dieu prend un homme, il le place dans le jardin. Il s'appelle Adam. Il dit à Adam, tu peux manger. Il dit bien tu, yo, okokolia, ben zete, nyon, soho, ezawa. Mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance des biens et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu parle, il responsabilise seulement l'homme. Mais le jour où l'homme mange, yé moutaliaki, ben l'essa qui était. Mais quand Dieu lui pose la question de savoir, pourquoi tu t'écartes? Il dit je suis nu. Pourquoi tu dis que tu es nu? Qui t'as appris? Il dit parce que la femme que tu m'as donnée, m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Zamba vanda kimia. T'as la vie quand la femme que tu m'as donnée, Dieu ne lui a pas répondu. Vous comprenez ce qu'elle dit? Mais pourtant, la Bible est en train de montrer très bien que Ève a dit à l'homme, à son mari. C'est-à-dire, mais il veut responsabiliser Ève. Lorsqu'on pose aussi la question à Ève, Ève veut responsabiliser le serpent. Mais au fond, la Bible est en train de dire, la femme vit que l'arbre était bon. D'accord? D'accord? Donc, il y a mon commentaire, mona qui a zoui, allez. Mais à l'inguit qu'on pose la serpent. Même si le mal est rentré dans la vie d'Ève, mais le mal est passé par Ève pour se manifester. D'accord? Bon, j'ai entendu en passant, parce que d'ailleurs, quand il y a des gens répondent à nos c'est la femme que tu m'as donné c'est la femme que tu m'as donné oui parce que Dieu n'a jamais donné une femme à Adam c'est la Bible qui l'a dit Dieu avait donné à Adam une aide semblable c'est lui qui avait créé la femme on est d'accord ? parce que quand Dieu lui amène la femme lui-même il dit on l'appellera femme c'est la femme que tu m'as donné je n'ai pas la responsabilité moi j'ai créé l'aide semblable toi tu as créé la femme et c'est normal que la femme que tu as créée t'amène des problèmes dans ta vie mais si tu t'es comporté seulement à l'égard il y a aide semblable tu ne pouvais pas voir tous ces problèmes-là Amen regardez comment est-ce que Adam se décharge la femme ? mais l'enfant là l'enfant là là où j'aime parce que dans la Bible même quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais si vous creusez à l'intérieur vous pouvez trouver quelque chose de bon ce que j'ai trouvé bien dans cet enfant c'est qu'il est rentré en lui-même or nous savons très bien quand quelqu'un est impudique c'est que c'est l'esprit d'impudicité qui le dérange mais l'enfant là a dit j'ai péché contre mon père il n'a pas cité l'esprit qui le dérangeait mais il a d'abord rejeté la responsabilité sur lui-même c'est une fuite de responsabilité tu rejettes la responsabilité sur la famille tu rejettes la responsabilité sur les liens de famille quelquefois oui ils ont existé mais quelquefois ils ont un lien de famille parce que la force de ces choses ben liens aux malédictions aux maramounions aux yotovivaka force n'a en haut et où tu n'as pas à moutouiller mon cou vous comprenez ? parce que ce matin-là je peux me lever dire à quelqu'un ma soeur j'étais maudit qu'est-ce que la Bible dit ? une malédiction sans cause est nulle et sans effet ça veut dire que quand tu es sans cause une malédiction sera nulle et sans effet donc tu vas te rendre compte que ce que tu poses comme acte ce que tu vis peut être une clé pour que les mauvaises choses entrent dans ta vie comme aussi les bonnes choses peuvent entrer dans ta vie je l'ai dit une fois ici de la même manière que la malédiction sans cause est nulle et sans effet la bénédiction aussi sans cause est nulle et sans effet à chaque instant que quelqu'un t'est béni tu dois savoir faire poser un acte pour asseoir cette bénédiction la Bible parle déjà d'Isaac comme quelqu'un qui était fort riche comment il peut dire à son fils va me chasser du gibier parce qu'il n'y a pas qui sera pamboli et sang et loco il n'y a pas pamboli et n'y a pas un athée connaissez ces principes-là étant rentré en lui-même lui-même ce matin-là tu as la possibilité de rentrer en toi-même mais je vais t'expliquer quelque chose que beaucoup de personnes quelquefois ne se rendent pas compte écoutez-moi très bien est-ce que vous savez qu'en vous tel que vous êtes là vous avez plusieurs natures hein tel que je suis ici je suis le pasteur principal d'une église et je suis le pasteur d'une église locale donc si je peux parler en termes de communauté je suis pasteur principal d'une communauté mais je suis aussi pasteur d'une église locale mais à part ça je suis encore parent biologique de mes enfants je suis le mari de quelqu'un je suis le frère de quelqu'un je suis l'enfant de quelqu'un d'accord alors toutes ces casquettes-là fait des sortes que je sois ce que je suis mais faites attention lorsque la Bible dit étant rentré en lui-même il ne faut pas te tromper d'adresse vous voyez cet enfant lorsque il est rentré en lui-même qui avait quitté la maison c'était un fils n'est-ce pas maintenant au lieu qu'il rentre dans la qualité de fils si vous lisez la suite de ce texte combien de mercenaires ont du pain dans la maison de mon père il a pris pour référence qui ? les mercenaires traite moi comme l'un de tes mercenaires c'est-à-dire lorsqu'il rentre en lui-même il se trompe d'adresse au lieu de rentrer dans la peau du fils il est allé rentrer dans la peau des mercenaires c'est comme ça que vous voyez dans l'église aujourd'hui pourquoi ? parce que quand tu fais une introspection tu ne rentres pas dans l'adresse où tu devais rentrer tu ne rentres pas comme tel nous avons un président de la république je crois que lorsqu'il veut signer une ordonnance il ne signe pas cette ordonnance en qualité du mari de sa femme vous comprenez ce qu'il a dit ? alors si je n'ai pas le col je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas mais il va signer en qualité de président de la république alors vous devez savoir une chose bien aimé beaucoup de personnes dans la bible ont agi ils ont obtenu leurs promesses parce qu'ils ont connu sur quelle adresse il fallait rentrer est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans une seule personne on a trouvé Jacob et Israël ? hein ? si vous regardez dans la bible vous allez vous rendre compte Dieu avait appelé Pierre Jésus n'est-ce pas ? Pierre vient il est sorti de la barque il commençait à marcher mais pendant qu'il marchait il y a une autre personne qui avait intervenu c'est qui ? Simon quand Jésus appelle il n'a pas appelé Simon parce que il était pêcheur et quand Jésus dit on t'appellera plus Simon maintenant on sera Pierre ça veut dire non seulement il t'échange d'identité mais tu dois aussi changer de vie tu dois savoir comment considérer certaines choses mais quand Pierre sort de la barque il donne le relais à Simon et comme Simon n'était pas appelé par Jésus il a commencé à s'enfoncer Amen est-ce que il y a des que généralement quand surtout les mamans quand les mamans connaissent un cas de deuil à Bungi Simout surtout moine comment elles se comportent ? est-ce que tu peux maîtriser une maman qui vient de perdre un enfant ? hein ? maman où tu Bungi ça moine ? c'est quoi ? elles a la courte peut-être elles ont un cas traité mais elles ont un moine le fils unique hein ? vous pouvez déterminer l'attitude de cette femme mais posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'une Tsunamite avait perdu l'unique fils qu'elle avait mais elle ferme la maison elle va aller voir l'homme des dieux le mari lui pose la question comment ça va ? elle répond comment ? tout va bien vous croyez vraiment qu'une femme qui a perdu son fils unique vous pouvez se comporter comme ça ? vous voyez pourquoi ? parce que quand l'enfant est mort la femme est rentrée en elle à Cotan la Cate il y a le rôle à Maman et Mouana mais elle est rentrée en elle comme une servante de Dieu parce qu'elle s'est rendue compte que la Bible dit tu n'auras pas des enfants pour les voir périr qui a dit ça ? c'est l'éternel le dieu des armées je peux te choquer bien aimé vous voyez dans la Bible je vous pose la question ici qui est sûr ici être un enfant des dieux ? enfant ou fils des dieux ? qui est sûr ? vous savez dans la Bible nous avons deux choses nous avons l'héritage et nous avons aussi le salaire d'accord ? l'héritage c'est pour les enfants le salaire c'est pour les ouvriers c'est pourquoi vous verrez certaines personnes tu pries à l'église mais dans ta qualité d'ouvrier tu veux avoir possession de l'héritage nous avons à quoi qu'on sait contredire jamais jamais un héritier peut recevoir un salaire et jamais un ouvrier peut avoir part à l'héritage l'héritage c'est pour les enfants c'est pour les enfants mais lorsque vous intervenez devant Dieu vous devez savoir quelle est la qualité que Dieu exige pour que vous puissiez avoir quoi ? votre héritage quand la Bible dit nous sommes héritiers des dieux co-héritiers du Christ donc tout ce que la Bible prévoit comme héritage sans qu'on y ait en tant qu'un serviteur tu n'auras rien parce qu'un jour Abraham est en train de prier d'abord il avait un serviteur fidèle il s'appelait Eliezer de Damas la Bible a témoigné sur sa fidélité Abraham dit à Dieu laisse mon serviteur trouver grâce à tes yeux tellement qu'il est serviteur il est tellement fidèle Dieu lui dit c'est celui qui sortira de tes entrailles qui prendra ton héritage mais qu'est-ce que le hasard avait fait contre Dieu ? rien mais tout simplement il n'était pas dans la peau de celui qui peut toucher l'héritage il y a un jour 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 au lieu de vivre comme des fils parce que tu es logé dans la mauvaise adresse Amen là où je suis en train de prêcher là ma femme ne peut pas venir me dire que non voilà j'ai besoin de toi qu'on cause qu'on soit en aparté ici c'est le serviteur de Dieu ce n'est pas son mari parce qu'il y a quelqu'un qui a confondu des pédales Milka la femme de David la fille de Saül mais elle a regardé par la fenêtre elle a dit mais toi un roi comment tu peux danser comme un fou est-ce qu'il y a un problème c'est-ce qu'il y a un problème ? hein ? non mais tu as regardé il dit non 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 tu es allé trop près de la frontière tu as dépassé les limites parce qu'il le faisait devant l'arche de l'éternel quand il a vu ça l'éternel a frappé Milka de stérilité jusqu'à ce qu'à Koufa à Tikalakobotate pourquoi ? parce qu'elle est rentrée dans une poche où elle ne devait pas rentrer c'est une bonne chose de faire une introspection mais tu entres en toi en tant que qui ? regardez la fille d'Elie dites-moi un peu qui a fait descendre le feu ? Nanou a quitté sa mode la Bible Moutou a qu'Elie combien de fois ? au moins à trois reprises la première fois il a fait descendre le feu devant 50 troupes une troupe de 50 personnes deuxième fois devant une troupe aussi de 50 personnes troisième fois lorsqu'il y avait l'offrande il a fait descendre le feu Moutou azo salamakambu azo kima jézabel pourquoi ? parce qu'Elie ne s'était pas mis dans la peau d'un prophète il s'est mis dans la peau d'un homme ordinaire et il commençait à trembler devant Isabelle mais celui qu'on était en train d'appeler là Eli Yenemoutakiti sa moto Yenemoutaso faire trembler ben roi mais il fuit devant une femme pourquoi ? il est rentré dans la mauvaise adresse Amen est-ce que vous voyez dans la Bible les gens ont promis à la promesse que les gens ont réservé à mon serviteur tel que je suis ici j'ai deux qualités je suis fils de Dieu mais j'agis aussi comme serviteur de Dieu d'accord mais en tant que serviteur j'ai droit à un salaire mais en tant qu'un fils j'ai droit à l'héritage quand vous soulevez la table le serviteur soulève parce que ça fait partir de son travail à la fin du mois il aura un salaire mais le fils soulève parce que c'est leur table on peut même arriver à la fin papa sort l'argent il donne au serviteur mais il ne donne rien à son fils vous savez pourquoi parce que le fils est héritier ce qu'on a là c'est pour lui maintenant quand nous sommes comme nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes parce que nous sommes quatre pour nous les mercenaires au lieu qu'on a la moine nous sommes nous sommes les mathématiques nous sommes nous sommes nous vous comprenez ce qu'il a dit il arrive à plusieurs reprises quelquefois c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas comment est-ce que nous devons fonctionner déjà le seigneur lui-même dit vous priez vous ne recevez pas non parce que vous êtes des pêcheurs mais il a dit parce que vous priez mal vous priez mal dans la même personne si il y a des femmes stériles ici j'ai entendu même quelqu'un dans cette génération je ne vous interdis pas de prier mais ne m'empêchez pas aussi de dire la vérité d'accord je ne m'attaque à personne pendant qu'on est en train de prier il dit mais nous avons un peu qui est une femme un peu qui est une femme 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 est-ce que vous voyez que Anne était une servante de Dieu et que toi tu es la fille de Dieu hein pourquoi tu es un serviteur ou une servante comme une référence si tu es un fils c'est compliqué hein c'est pourquoi vous verrez dans la Bible il y a des gens qui ont prié dans la Bible le feu est descendu des gens comme Élie Moïse a prié la mer rouge est divisée en deux d'accord Samson a prié le rocher s'est fondu l'eau est sortie Élisée a prié et le Jourdain s'est séparé en deux il a frappé le manteau d'Élie quand Jésus vient il pouvait nous demander de prier comme Élie mais lorsqu'on lui pose la question comment nous devons prier Jésus leur dit quand vous priez dites notre Père cette prière n'a jamais existé dans l'Ancien Testament or tout ce qui a invoqué Dieu dans l'Ancien Testament l'appelait Seigneur et Maître mais dans le Nouveau Testament ce sont les fils qui sont en train de prier ce sont des fils qui prient et je n'ai pas besoin de la prière de Anne pour avoir un enfant je n'ai pas besoin de la prière d'Abraham pour avoir la bénédiction parce que là c'est le fils qui est en train de prier Amen étant rentré en lui-même lorsque tu rentres en toi tu es dans quelle adresse tu es dans quelle adresse Amen tu as un enfant à la maison un enfant têtu désobéissant mais tu lui parles en tant que mère l'enfant n'entend pas mais est-ce que tu sais qu'au-delà de cette mère il y a une adoratrice d'El Shaddai dans cette adoratrice dans cette adoratrice il y a une adoratrice une maman mais aussi une adoratrice d'El Shaddai sans que moi je n'ai pas que lui en tant que maman je n'ai pas l'obéler en tant qu'un adorateur du tout-puissant écoutez un homme de Dieu paie à son âme cet homme de Dieu avec deux fils David et Nathan aujourd'hui c'est son prophète mais cet homme de Dieu le premier fils était tellement turbulent ils étaient aux Etats-Unis donc à côté il y a un groupe il y a un motard un bandit alors les gens lui ont dit mais comment toi tu es un ancien un pasteur de l'église comment ton fils peut se retrouver parmi les bandits il y a un témoignage à ma béo et à ma ban et à bisous cette année si cet enfant-là ne change pas tu ne prêcheras plus dans aucune église parce que à l'obé il a d'abord un modèle pour notre thé il a appelé son fils et lui a dit tu sais quoi on veut me retirer la licence pour notre comportement tout ce que je t'ai dit depuis le jour où tu as pris cette déviation tu n'as jamais écouté mais que le Seigneur Dieu te parle c'est un serviteur aujourd'hui quand vous le voyez il a des tatouages partout c'était son passé vous savez quoi son père a parlé il a fini cette fois-là il n'a pas parlé comme le père mais il a parlé comme l'adorateur du tout-puissant une semaine est passée la deuxième semaine comme c'est un enfant qui sortait il y a près de trois jours il y a trois jours il y a trois jours il y a trois jours vous voyez c'est vraiment un bandit mais le fils d'un grand homme des dieux un jour au salon son père constate qu'il y a au moins plus de trois jours il ne le voit pas il dit à son frère mais oui David il dit non depuis hier je l'ai trouvé au garage au garage il fait quoi oh non il était là papa dit certainement c'est la drogue depuis hier il ne bouge pas oui il est là il est là au garage va d'abord l'appeler quand son petit frère arrive il le trouve en train de prier il le trouve en train de prier il dit à son père il est en train de prier il prie ? oui d'accord le lendemain il n'est pas sorti non il est là en train de prier mais c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? non ? le mec il quitte au moins le garage pourquoi il doit rester au garage et tout ? alors son petit frère est allé lui parler il a quitté le garage et il est rentré dans sa chambre alors ça faisait déjà au moins trois jours papa s'est rendu compte que comment comment moi sérieux est-ce que moi je suis en train de prier 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 l'appeler appelle-le qui vient je veux lui parler je ne sais pas s'il a commis à l'extérieur quand son frère arrive il le trouve en train de méditer la part de Dieu assis quand il appelle David il lève la tête pour regarder son frère gardez votre souffle maintenant le papa entend un bruit comme quelque chose qui est tombé deux trois minutes il n'y a personne il dit à leur bonne bon leur servante il dit j'ai envoyé Nathan pour aller voir va d'abord l'appeler quand la servante arrive elle arrive à la porte elle toque elle ouvre dès qu'elle voit David elle aussi elle tombe maintenant cette fois là elle tombe au couloir le papa est là au salon avec sa femme leur maman il n'y a pas eu qui ma kelle maman a télé à s'il y a on dit il faut qu'on douter même seulement au couloir maintenant lui il s'élève pour venir dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer Nathan est tombé et la servante aussi est tombée pendant qu'il est en train de se poser la question pour essayer de relever la servante il n'y a pas de maman il n'y a pas de couloir maman n'y a pas de couloir alors quand la maman est tombée papa s'est rendu compte qu'il y a on dit quelque chose qui est en train de se passer le papa s'est levé alors lui s'est précipité pour expliquer alors papa je n'ai rien fait je n'ai rien fait papa a compris parce que bon c'est quand même un ancien il a compris et quand l'enfant s'approchait il est venu il lui a posé la main sur la tête il commençait à prier pendant qu'il voulait s'est questionné pour savoir seigneur qu'est-ce qui se passe Dieu dit mais tu as déclaré sur cet enfant en disant qu'on ne peut pas mais récupérer la licence cette année à cause de toi Amen je vous encourage parents envoyez des enfants à l'école de dimanche c'est une bombe à retardement c'est une bombe à retardement et ça l'ami n'a pas qu'à qu'il y a depuis bon mois t'indé à la qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a une vitesse compliquée expérience c'est les gars qui a deux semaines et moi on a vandé moi on a connu et tout en tout cas tout est bon et dans ces jours là ils arrivent au culte ils arrivent au culte le modérateur les chantent le culte commence à un certain moment le docteur veut se lever c'est le docteur Roger Ousman il veut se lever Dieu lui dit c'est pas toi qui prêche aujourd'hui est-ce que j'ai invité quelqu'un dit non c'est pas toi qui prêche aujourd'hui c'est ton fils qui va prêcher qui Dieu lui donne le nom le docteur a dit c'est le docteur dans l'église vous savez que vous savez vous savez que vous savez vous savez non non quand il a dit que j'ai insisté cette voie du Seigneur me dit que c'est pas moi qui prêche aujourd'hui il dit c'est pas moi aujourd'hui qui va prêcher mais je ne peux pas résister à cette voie le Seigneur m'a dit c'est cet enfant qui va prêcher oui les gens commençaient à sortir mais ça c'est pas ça oui même si on a appris qu'il s'est amendé même si mais comment comment aujourd'hui seulement aujourd'hui il dit bon de toutes les façons moi j'ai mandat d'obéir au Seigneur il appelle et il lui tend le micro quand il a pris le micro au moins déjà il avait dit seulement Alléluia les gens commençaient à tomber dans la salle c'était compliqué maintenant c'est qui était à l'extérieur il voulait rentrer pour savoir est-ce que les gens rentraient certains voulaient sortir c'était une confusion totale mais dans la bouche de ceux qui étaient en train de crier quand il s'est mis debout ici avec son micro les gens voyaient la personne de Christ à sa droite il y a des choses qui nous tracassent parce que nous les faisons dans la peau de celui qui ne pouvait pas le faire j'ai parlé ici d'un homme Jacob et Israël et pourtant la prophétie disait ceci deux fils sont dans ton ventre mais le plus petit dominera sur le plus grand alors lorsqu'on parle sur la domination le premier geste de la domination c'est la prosternation mais vous savez pourquoi est-ce que dans la pratique au lieu que Jacob se prosterne devant Esaou mais c'est plutôt au lieu que Esaou se prosterne devant Jacob mais dans quatre histoires c'est Jacob qui se prosterne devant Esaou pourquoi lorsque tu rentres en toi-même ne te trompe pas d'adresse il a oublié que Moutou et à Yibaka bénédiction et à Esaou Esali Jacob mais la personne qu'il devait rencontrer Esaou s'appelait Israël ce n'était pas la même personne ok ce n'est pas la même personne pendant qu'il était en train de marcher Jacob marchait correctement mais Israël boitait ça veut dire que ce n'est plus la même personne mais Jacob n'a pas compris que lui il était déjà mort Dieu avait tué Jacob pour laisser vivre Israël mais lorsqu'il a appris que Esaou venait au lieu de recevoir la prosternation c'est lui qui s'est prosterné devant Esaou c'est-à-dire il est rentré dans la peau de Jacob c'est-à-dire Amen non mais parce que quelquefois quand tu reçois le Christ au lieu de rentrer dans la peau du fils de Dieu tu restes encore dans ta peau tel que tu étais c'est pourquoi au lieu de voir une rupture il y a une continuité qui parle en toi qui est en train d'intercéder Amen En tant que serviteur tu as des dimensions où tu peux arriver en tant qu'enfant tu as des dimensions que tu peux dépasser là où même le serviteur ne peut pas arriver Abraham a fait route ensemble avec son fils et avec ses serviteurs mais il est arrivé à un moment où il a dit au serviteur restez ici quand tu rentres en toi-même tu rentres en tant que qui et tu rentres où on m'a dit même comme mon aïo comme mon aïo et comme la kisake aux trois personnes différentes hein moi je m'appelle moi c'est Amos Amos signifie porteur de fardeau je me suis retrouvé devant au moins six engagements parce que je m'appelle je me suis retrouvé un dimanche je devais prêcher trois endroits m'appelle m'appelle Seigneur et il m'a dit est-ce que vous voyez dans le jouet on a bien on a un programme je lui dis mais tu ne m'as pas averti comment c'est possible mais c'est pour quand le programme oh non ils ont des lobbies demain oui oh mes passeurs mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là demain oui demain mais je me rends compte qu'il y avait déjà deux rendez-vous on est comme le roi a mis ça tout on a dit qu'il y a un moment et c'est qu'il s'il y a mais il s'il y a un moment il y a de toutes les façons il y a de toutes les façons il y a de toutes les façons de toutes les façons il y a de toutes les façons ça commençait à me déranger un tout petit peu et quand j'ai prié pour savoir si je devais vraiment aller le Seigneur m'a dit tu t'appelles à Moussa Sevivi le porteur de fardeau Amen le porteur de fardeau donc même à toi quand tu prends ton nom ton poste nom ton prénom tu vas te rendre compte que même elles ont la signification différente donc en réalité quand tu opères tu dois savoir dans quel pot tu dois te placer tu dois savoir si tu te rends compte qu'en tant que père de famille tu n'as pas réussi à faire quelque chose rentre dans la peau du serviteur de l'éternel Dieu quand tu t'es rendu compte que tu as dit quelque chose cette chose n'a pas marché quelquefois tu l'as dit en tant que papa tu l'as dit en tant que maman mais alors rentre dans la peau du fils du royaume tu peux te dire quelque chose et que cette chose arrive alléluia quand l'éternel Dieu dit au milieu de toi Israël il n'y aura ni une femme série ni une femme qui avorte Dieu parle à qui il s'adresse à qui mais au moins vous pouvez rentrer dans cette dimension et commencer c'est à vivre cette chose Amen maintenant vous allez vous rendre compte nous en fait en réalité il y a même des choses que nous tendons à confondre dans les choses de Dieu la promesse est belle c'est dans la Bible mais il faut vous voyez parce que nous avons un salaire par exemple quand il dit toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras cette promesse est pour qui il a dit par la suite tel est l'héritage serviteur et l'éternel soyez au bon il en tant que serviteur au coquille qu'on s'est référé dans nous mais soyez au père en tant que fils tu ne peux pas t'appuyer sur ces versets je me suis rendu compte beaucoup de personnes ont pris avec beaucoup de légèreté même la qualité de fils de Dieu écoutez nous avons vu comment est-ce que l'éternel a déployé la puissance dans la vie de ses serviteurs je parle seulement de ceux qui ont opéré dans une dimension comme Moïse par exemple il a levé le bâton et la mer rouge est divisée en deux ils sont passés à pied sec Elie a séparé les Jourdains en deux ils sont passés à pied sec est-ce que vous êtes d'accord qu'Elie était un serviteur que Moïse était un serviteur au temps de Josué l'éternel a demandé que les sacrificateurs portent l'arche des dieux dès qu'ils ont touché l'eau du Jourdain le Jourdain se divisait en deux au temps d'Elysée quand il est rentré il a pris le manteau d'Elie il a frappé le Jourdain le Jourdain se divisait en deux on est d'accord que tout ce que j'ai cité ici était des serviteurs n'est-ce pas ? ça dit que ce qu'on y ait la dimension à serviteur on a possibilité au fond mais regardez lorsque le Fils est venu Dieu ne lui a pas donné cette promesse faite au serviteur quand Jésus est venu il n'a pas ouvert l'eau en deux mais il a marché sur l'eau aucun serviteur ne l'a fait dans l'Ancien Testament aucun serviteur pourquoi ? parce que lui c'est l'héritier oh l'héritier c'est quoi ? il prend ce que Dieu a le Père a vous comprenez ce qu'il a dit ? oh comment est le Père ? la Bible dit au commencement lorsque il y avait l'eau l'Esprit de Dieu il n'a pas traversé le fleuve mais il a marché sur l'eau ça c'est la dimension du Fils étant rentré en lui-même bien aimé je te révèle une autre personne en toi il y a une puissance en toi qui s'omnole c'est parce que tu veux opérer dans la dimension où Dieu ne te reconnait pas tu veux être un mercenaire aussi longtemps que tu es un Fils de Dieu étant rentré en lui-même tu es sur quelle adresse tu es où ? les multiples défis de ta vie c'est parce que tu ne comprends pas où est-ce que tu dois opérer vous comprenez ce qu'il y a dit moi n'a pas c'est-à-dire papa c'est-à-dire un comportement qui est-à-dire un politesse non c'est pourquoi je l'ai dit une fois ici un jour moi aussi j'ai reçu un message comme ça c'est une intercesseuse qui est venue me donner ce message non non voilà papa Dieu m'a dit qu'il y a une opportunité qui se présente et tout voilà il faut que tu sois en prière ah bon Dieu a dit ça et j'ai prié j'ai sacrifié le jour je suis en train de prier et en fin de compte je suis en train de regarder un peu le jour suivant c'est quelqu'un qui se présente oh bon voilà vraiment lui aussi dans sa bouche il dit ah papa j'étais vraiment partagé entre ce que je devais faire et voilà mais la finalité je finis toujours par décider que ah je devais faire ça j'ai dit c'est quoi j'avais un pli pour vous ici ok il a déposé le pli on a prié il est parti en fin de compte quand il est parti j'ai ouvert l'enveloppe j'ai trouvé 3000 dollars je ne suis pas nous avons eu la chambre dans la chambre la visite donc donc vous vous avez un pli pour vous il y a un pli pour vous un pli pour vous Je lui ai dit, toi tu as combien ? Tu comptes dans ton compte, tu as combien ? Pour te dégager 3 000 dollars, il faut que tu prennes 3 000 dollars. Tu ne peux pas le faire. Non, je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Dieu c'est votre père ? Dieu. Quel est ses parents ici ? Quel est ses parents ici ? Avant la rentrée scolaire des enfants. Même les parents, ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. En tant qu'enfant, j'ai des droits. Ce n'est pas ça. J'ai des droits. Quelquefois, vous ne savez pas dans quelle dimension vous devez normalement opérer. Lorsque Esaïe parle, Esaïe a parlé de Jésus dans sa qualité de serviteur, mais Jésus a agi aussi en tant que fils. Selon Esaïe, quand Jésus est venu, il dit quoi ? Publier la bonne nouvelle. Jésus l'a fait. Je vous pose la question quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que Jésus a annoncé la bonne nouvelle ? Quand il dit guérir les malades, Jésus a guéri les malades ? Ouvrir les yeux des aveugles. Il a ouvert. Dites aux captifs, sortez. Il a fait. Mais est-ce que vous avez entendu dans cette promesse, Esaïe dire qu'il ressuscitait les morts ? Mais pourquoi Jésus a resté les morts ? C'est pourquoi il dit, Mon Père, agis jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. C'est-à-dire, en tant que fils, tu n'as pas de limite, parce que là où le Père travaille, toi aussi, tu agis. Toi aussi, tu opères. C'est parce que nous ne savons pas bien. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque nous parlons de fils, la véritable responsabilité d'un fils, ce n'est pas d'avoir la physionomie de son Père, mais c'est d'agir comme le Père. Mais si vous voulez imiter Dieu, vous devez commencer par le commencement. Dites-moi un peu, qui peut imiter le Seigneur ? Par où vous allez commencer ? Hein ? Parce que imiter, ça veut dire commencer à manifester le même caractère que le Père. Mais si vous voulez commencer à imiter le Père, alors commencer dès le commencement, la Bible dit quoi ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a utilisé quel verbe ? Créer, hein ? Voilà. On n'a pas dit fabriquer, mais on dit créer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Il va plus loin. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a parlé, hein ? Est-ce que vous savez qu'il y a une certaine dimension de la vie chrétienne ? Vous serez même incapable de prophétiser, mais vous allez commencer à parler. Parce que Dieu ne prophétise pas. Dieu ne prophétise pas. Vous en croyez, hein ? Dieu ne prophétise pas, mais Dieu parle. Mais quand tu vois dans l'église des gens prophétisés, parce qu'ils se mettent dans la peau des serviteurs, mais un fils ne prophétise pas, un fils parle. Il peut te dire des choses qu'il n'a pas entendues, mais des choses qu'il déclare qu'il doit normalement arriver. Il y a une certaine dimension dans la peau des serviteurs, et il y a une certaine dimension qui a été en train de lever à l'église. Mais il y a une certaine dimension qui a été en train de lever à l'église. L'église, c'est que Dieu a été en train de lever à l'église de Sarah, c'est qu'il a été en train de lever à l'église de Abraham. Cette année, les gens parleront de ton Dieu. Cette année, les gens parleront de ton Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux pour recevoir un message. Les enfants ne prophétisent pas, mais les enfants parlent. Et la Bible dit, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, et elles arrivent à exister. Pour les gens qui ont lu mon statut de WhatsApp, pourquoi est-ce que tu as parlé de la sorte ? Je dis la foi, c'est le seul monde où Dieu te donne de créer un monde propre à toi. En tant que serviteur, mais en tant que fils, tu peux déclarer des choses que tu veux voir. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dans la Bible, il avait l'habitude de dire ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel. Mais un jour, lui-même il s'est dit, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Donc, une façon de dire ainsi parle Élie. Ainsi parle Élie. Mais Élie était un serviteur. Il a dit des choses qui sont arrivées. Et à plus forte raison, toi qui es le fils de Dieu, mets-toi dans la peau du fils. Et là, on a ces pélarenes parce que tant qu'on a commis la dimension, il y a mon lit, il y a mon lit, il y a mon lit. Il y a mon lit. Il y a mon lit. Parce que la Bible dit que ceux qui ont l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. On t'appelle fils de Dieu. Tu agis en tant qu'un fils de Dieu. Dis à quelqu'un, parle-lui en tant qu'un fils. Dis-lui quelque chose ce soir. Dis-lui quelque chose la nuit. Dis-lui quelque chose ce matin. Quand tu rentres du culte là, déclare quelque chose. Amen. C'est le culte des hommes véhiculés Des femmes véhiculées Mais comment tu es dans ces cultes-là Le Dieu que je suis en train de servir Doit normalement te situer La bénédiction doit te localiser Je dis bien cette année Cette année Oh je suis en train de voir au nom de Jésus Péniel aura un problème De parking dans le jour qui vient Un sérieux Problème de parking Il y aura un sérieux Problème de parking Mais je sais que ça va se faire Écoute-moi très bien Je suis encore dans le songe Lève-toi nous voulons prier Dieu Lève-toi nous voulons dire quelque chose A l'éternel Dieu ce matin Je te vois atteindre une certaine dimension Mais tu vas opérer dans la qualité d'un fils Tu vas fonctionner dans la qualité d'un fils Tu n'auras pas le temps d'aller à gauche et à droite Mais quand un fils opère Le monde se rend compte que c'est le fils qui a opéré J'entends un fils dire à sa maison La sécheresse non La sécheresse n'entrira plus ici Nous n'entrira plus ici Nous n'entrira plus ici Ben nous s'en Bible Nous n'entrira plus ici d'un locataire, ne rentre pas dans la peau d'un pauvre, ne rentre pas dans la peau d'un maladif, non, 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 tu dois rentrer dans la peau de celui que Jésus a guéri, la guérison de Jésus Christ, et vende quand même à ta malade dans nos éietés, et lève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Je veux t'entendre prier ce matin, je veux t'entendre prier ce matin, gloire à l'éternel Dieu, gloire au tout-puissant sauveur, Jésus, Jésus, gloire à ton nom, le sang des saints, ne prie pas comme un homme dominé, mais prie comme un dominateur, ne prie pas comme celui que la société a écrasé, qu'on prend de la terre, qu'on a montré, qu'on sait sa vie, qu'on a détruit, non, 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 il est là, dans la peau de celui qui doit hériter, ne prie pas comme un chômeur, mais prie dans la peau d'un travailleur, ce que tu déclares arrive au nom de Jésus, prie l'éternel Dieu. Jésus, 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 Le mariage, Jésus, jésus, Nous avons récupéré l'identité à Fils de Dieu. Nous avons récupéré l'identité à moi ensemble. Nous avons récupéré l'identité à la prière. Nous avons déclaré. Nous avons l'imagination à mon Dieu. Nous avons l'identité à Fils de Dieu. Parce que tu as la capacité de Dieu en toi, de créer. La capacité de Dieu en toi, de produire les merveilles. La capacité de Dieu en toi, et à conférer l'exploit. Jésus. 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 Élève de demain. Élève de demain. Élève de demain. Que Dieu te pardonne. Si un jour, tu as prononcé du mal à un oint de Dieu. Que la grâce de Dieu en toi, nous avons l'impression que nous avons commis une faute. Nous avons fait sa faveur en toi, nous avons fait sa faveur en toi, nous avons fait sa faveur en toi, nous avons fait sa faveur en toi. Que Dieu nous a fait sa faveur en toi, nous avons fait sa faveur en toi, nous avons fait sa faveur en toi. Je lève ma main droite et je déclare comme un fils. Je refuse la mort de la vie. Je interdis tout de former à l'oua. Je déclare comme un fils. Je interdis la mort. Et quand on a vu dans yote, et quand on a n'akou dans yote, et quand on a banné dans yote, on a puissé. de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre 16 et 18 que nous avons mis le monde et que nous avons mis le monde. Nous avons mis le monde et 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 nous avons mis le poisson je déclare et ça les locaux et nous avons mis le monde et nous avons mis le monde et nous avons mis le monde pendant que nous avons mis le monde et que nous avons mis le monde et que nous avons mis le monde et que nous avons mis le monde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu Que le Sainte-Esprit de Dieu Que le Sainte-Esprit de Dieu Que le Sainte-Esprit de Dieu Au nom de Jésus Christ de Nazareth Au nom de Jésus 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 Si tu es d'accord avec moi Partageons le bonheur Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Jusqu'à la fin de mes jours Amen 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 Amen